Dans la partie arrière du fauteuil, vous trouverez le bouton de démarrage ou d'arrêt général. Vous y trouverez également la connexion pour la fiche de courant électrique, ainsi qu'une fusible en cas de surtention dans le réseau. Si le fauteuil n'est pas utilisé pour une longue période, il est recommandé de complètement l'arrêter ou de le débrancher. Le fauteuil peut être démarré en appuyant sur ce bouton. Alternativement, on peut appuyer sur le bouton circulaire se trouvant sur la coudoir droit du fauteuil. Le fauteuil s'enclinera un peu vers l'arrière et ensuite le scan intelligent commencera. Après la fin du scan, si on n'est pas content de la position des épaules détectées, on peut ajuster la position des épaules en appuyant sur la flèche en haut ou en bas. Sur l'écran, vous avez les informations suivantes. Le temps restant de la session de massage. Le numéro du programme automatique de massage. Les coussins d'air actifs à ce moment et leur intensité. Si les rouleaux pour la semée sont actifs, la technique de massage activée à ce moment-là, la position des rouleaux de massage pour le dos, la durée de la session de massage peut être ajustée en appuyant sur le bouton Times. Vous pouvez appuyer sur le bouton de pause lorsque vous le souhaitez. Vous pouvez sélectionner l'un des 12 programmes automatiques comme ça. Ou bien en appuyant plusieurs fois sur le bouton de la coudoir droit. Pour accéder au programme automatique de 6 à 12, appuyez sur le bouton Mort. Le réglage de la position d'inclinaison du fauteuil de scier et repos jambes peut se faire à l'aide des touches de la télécommande. Ou bien en tournant la molette de la coudoir. Le dossier peut également être réglé séparément. Ainsi que le repos jambes. Les positions 1 et 2 de zéro gravité peuvent être activées comme ça. La zone d'action des coussins d'air sera sélectée en appuyant sur la touche Air Pressure. Ou bien le bouton R de la coudoir droit. L'intensité des coussins d'air peut être réglée en appuyant la touche Intensity réglable sur 3 niveaux. La vitesse des rouleaux pour la semelle peut être réglée sur 3 niveaux ou bien ils peuvent être complètement arrêtés. Le chauffage peut être activé ou arrêté. Une lit rouge apparaissant sur la télécommande lorsque la fonction est active. Les techniques de massage manuelles peuvent être activées comme suit. D'abord, il faut sélectionner l'une des 5 techniques de massage en appuyant sur le bouton de mort. La technique de massage apparaîtra sur l'écran et celle-ci va agir dans un point fixe. Vous pouvez déplacer le point fixe sous la zone réglable de massage en appuyant sur la flèche haut ou bas. Si vous appuyez sur ce bouton, vous changerez la zone d'action de la technique de massage. Massage à pont fixe, zone réglable respectivement sur tout le dos. Vous pouvez également régler la vitesse de la technique de massage sur 5 niveaux. Pour modifier la distance entre les rouleaux, il est nécessaire de changer de technique de massage, par exemple coup léger ou shiatsu. Si vous souhaitez que les rouleaux pour le dos n'effectuent aucune technique de massage, appuyez sur la touche mode, jusqu'à ce que l'écran n'apparaisse plus aucun pictogramme d'une technique de massage. Ainsi, il sera possible d'activer uniquement les coussins d'air de la zone sélectionnée. Pour activer la commande vocale, il y a deux façons. Si vous souhaitez arrêter entièrement la commande vocale, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton d'activation vocale de la coudoir droit du fauteuil. Pour arrêter complètement le fauteuil et le remettre en position initiale, appuyez le bouton marche-arrêt. Nous vous prions d'attendre à ce que le fauteuil soit en position initiale avant que vous en descendiez. Note importante. Ce fauteuil est programmé de telle sorte qu'après le temps de massage réglé s'écoule, le fauteuil reste dans la position rabattue en arrière, pour que vous y restiez relaxé jusqu'à vous vouliez descendre. Pour le remettre en position initiale, il sera nécessaire de le mettre en marche et après de l'arrêter. Bon détente avec les fauteuils de l'entreprise Commoderre. Sous-titrage ST' 501